Bonjour, je te propose de nous entraîner à l'épreuve de maths du brevet. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur le thème des statistiques. Cet exercice est issu du sujet d'Amérique du Nord de 2019. L'énoncé va passer plein écran dans quelques secondes, mais si tu préfères, tu peux télécharger et même imprimer chez toi cet énoncé en saisissant dans la barre d'adresse de ton navigateur. Pour cet exercice, il faut prévoir moins de 15 minutes de recherche et de rédaction. Je te laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans 15 minutes pour la correction. C'est parti ! Correction. Dans cet exercice, tu te retrouves d'abord avec une série dont toutes les valeurs ne sont pas données. On le voit, les dernières valeurs qui sont schématisées par un petit losange et un petit disque sont inconnues. Par contre, on nous donne certaines caractéristiques comme l'étendue qui est égale à 9 ou la moyenne qui est égale à 11,5. Et dans la première question, on nous demande pourquoi il est impossible que l'une des deux notes soit égale à 16. L'une des deux notes manquantes soit égale à 16. Alors, le plus simple, c'est tout de suite de regarder ce qui se passe au niveau de l'étendue parce que l'étendue, c'est la caractéristique la plus rapide et la plus simple à calculer. Il suffit de récupérer la plus grande valeur, la plus petite valeur et de faire la différence de ces deux valeurs. Ce qui signifie que si l'une des deux valeurs est égale à 16, alors on est assuré que cette étendue est au moins égale à 10. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce cas-là, notre étendue serait supérieure ou égale à 16 moins 6, c'est-à-dire 10. Or, l'énoncé nous dit que l'étendue est égale à 9. Pourquoi on est sûr que l'étendue serait supérieure ou égale à 16 moins 6 ? Parce que dans l'état, si une des deux notes vaut 16, eh bien, la plus grande serait au moins 16 et la plus petite serait au moins au plus 6. Ce qui veut dire que l'autre note manquante, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Soit elle est comprise entre 16 et 6, dans ce cas-là, l'étendue est égale à 10. Soit elle va au-delà de 16 où elle est en dessous de 6, dans ce cas-là, l'étendue serait encore plus grande et elle serait égale à 12, 13, je ne sais pas si par exemple la deuxième note c'est 2. Du coup, ça ferait du 16 moins 2, 14. En tous les cas, il est impossible d'arriver à 9 puisque la note de 16 et la note de 6 nous ont déjà fait dépasser 9. Donc, ce n'est pas possible. C'est impossible car l'étendue est égale à 9. Deuxième question maintenant, est-il possible que les deux notes désignées, donc celles qui manquent, soient égales à 12,5 et 13,5 ? Alors là, j'ai envie de dire, on arrive sur un exercice très classique de calcul sur les statistiques. On se retrouve avec, en fait, toutes les caractéristiques qui sont données. Eh bien, il suffit juste de vérifier que ces caractéristiques sont exactes. Donc, on va les prendre les unes après les autres. Ça va permettre de faire une rapide petite révision sur la notion d'étendue, de moyenne, de médiane, etc. Et on va voir si ça marche. Dans tous les cas, n'oublions pas non plus la proportion qui se trouve à droite dans l'information 2. Alors, c'est parti. On va commencer par vérifier l'étendue. Bien, on vient de le faire. Alors, attention, il n'y a plus de 16 maintenant. On l'a éliminé. Ce qui fait que la plus grande valeur dans notre série, c'est 15. Et la plus petite, c'est 6. 15 moins 6, 9. Bon, c'est OK. Ça correspond bien à ce qui est noté, moyenne. Bien, pour faire un calcul de moyenne, c'est très simple. Je fais la somme des valeurs, ce qui est écrit ici. 10 plus 13 plus 15, etc. jusqu'au bout. Donc, avec nos deux valeurs 12,5 et 13,5 qui sont notées dans la question 2. Je divise par le nombre de valeurs j'en ai 8. Bon, ben, on effectue tout ça. Au numérateur, on trouve 92 sur 8. Donc, et en calculant 92 divisé par 8, ça nous donne 11,5. Ce qui est bien noté dans l'énoncé, moyenne de 11,5. OK pour la moyenne, médiane. Alors, pour déterminer la médiane, on rappelle qu'il faut donc ranger toutes les valeurs de la série dans l'ordre croissant. C'est ce qu'on a fait là, 6, 7,5, 10, etc. Et la plus grande, 15. On s'en souvient quand on a calculé l'étendue. Ensuite, on va couper donc cette série en deux. On rappelle qu'il y a huit valeurs. Donc, si je coupe en deux, j'arrive donc ici. Quatre valeurs avant, quatre valeurs après. La médiane partage la série en deux. Il y a autant de valeurs qui sont plus petites que la médiane que de valeurs qui sont plus grandes que la médiane. Donc, la médiane se trouve ici entre 12,5 et 13. Bon, en général, on l'évalue comme la moyenne des deux valeurs ici qui l'entourent. Mais de toute façon, il y a un problème parce que dans l'énoncé, on nous dit que la médiane est égale à 12. Or, ici, la médiane, j'ai envie de dire, au pire, la plus petite médiane possible, ça serait du 12,5. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, elle est strictement supérieure à 12, ce qui veut dire que la médiane ne peut pas être égale à 12. Donc là, il y a un problème avec les valeurs qu'on nous a proposées dans la question 2. Voilà qui est noté. La médiane est strictement supérieure à 12. On le voit ici à cause de ce 12,5. Conclusion, les notes manquantes ne peuvent pas être égales à 12,5 et 13,5. Ici, ce n'est pas OK. Alors, même si maintenant, c'est réglé, on a répondu à la question, on va quand même regarder la dernière information qui nous dit que 75% des élèves ont reçu le concours. Alors, ont été reçus au concours. On rappelle que pour réussir ce concours, il faut avoir une note qui est supérieure ou égale à 10. Donc, regardons déjà combien il y a de notes supérieures ou égales à 10. Bien, ça, dans la série ordonnée, c'est facile. Elles sont toutes ici. On a donc 6 notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 8 notes en tout, on rappelle qu'on avait 8 notes en tout, qui sont supérieures ou égales à 10. C'est-à-dire, on a en gros 6 personnes sur 8 qui sont reçues. Alors, 6 personnes sur 8, est-ce que c'est égal à 75% ? 6 sur 8, ça fait 3 quarts. Et 3 quarts, bien, ça fait 0,75. C'est-à-dire 75 centièmes qu'on peut également écrire 75%. Donc, oui, 6 sur 8, c'est une proportion de 75%. Donc, la dernière information était correcte. Mais bon, tant pis, de toute façon, ça ne marche pas avec la médiane. Donc, ça ne marche pas du tout. On est sûr que les notes manquantes, non, c'est ici, les notes manquantes ne sont pas égales à 12,5 et 13,5. Ce qui fait que cette séquence est terminée. C'est terminée. Leau de la suite. Ce qui fait que cette séquence est terminée. Sous-titrage FR ?